Je suis né le 7 octobre 1982 à Strasbourg et j'ai grandi à Echaud. J'ai effectué toutes mes études au lycée Alexandre Dumas à Elkirch. Je suis passé par des maisons prestigieuses comme le vieux couvent à Rhinos, le cerf à Marlenheim et chez Julien Foudé avant d'intégrer en 2010 le restaurant La Carambole à Schiltikeim. Je suis... Frédéric Lefebvre, restaurant La Carambole à Schiltikeim. Salut ! Aujourd'hui, on est au restaurant La Carambole à Schiltikeim pour cuisiner des langoustines rôties avec le chef Frédéric Lefebvre. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très très bien. Langoustines rôties, avec quoi ? Alors on fera une petite juillette de céleri toute fine, légèrement, très très légèrement pochée avec des tout petits dés de citron, un peu de pommes, des amandes fraîches et on va dresser ça sur une petite salade toute simple avec des langoustines joliment décortiquées puis juste passer à la poêle 30 secondes. Voilà. On y va ? Bon c'est parti. Mets ton tablier. C'est parti. Oui chef ! Bon Nico, donc aujourd'hui on va faire une petite salade de langoustines. Donc on va utiliser un sel riz, pommes, citron, un petit oignon, un peu de sel, quelques amandes et bien sûr les langoustines. Alors pour la petite astuce pour les téléspectateurs, le choix, c'est que de langoustines ? L'astuce précise, c'est pas compliqué, c'est si vous voulez retourner, du moment où ça commence légèrement à jaunir, c'est que la langoustine c'est à quelques jours d'avance. On débute ta recette par quoi ? On va commencer peut-être par décortifier les langoustines ? Allez. Tu vas les faire ? Ok, je te regarde faire. C'est la première qui continue, tu continues ? Tout à fait. Donc on va juste couper les deux premiers anneaux, voilà, ils viennent tout seuls. Et après on ouvre et on laisse le dernier après. Et bien sûr on n'oublie pas, petite incision derrière, on a un boyau dans la langoustine qui est là et qu'on a sorti sans dénaturer toute la langoustine. Après on la referme, ça cache et c'est comme si on n'avait rien fait. En fait il faut être chirurgien en cuisine. Il faut être un peu précis quand même. On t'y vas ? Fred, ça va comme ça ? Ouais, c'est presque pas mal. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah écoute, on va juste blanchir le céleri, mais à peine un aller-retour dans l'eau. D'accord. Comme ça on va garder en fait le côté croquant, mais on va pouvoir le travailler en texture. D'accord. On va pouvoir le mouler, donc là j'ai une petite casserole qui va pas tarder à bouillir. Ça va bouillir et tu le jettes dedans ? Exactement. Voilà, on va remuer deux fois. Donc t'as pas mis de cèpe, de poivre, rien du tout ? Non, et on arrête. Donc pour arriver à ce résultat-là, c'est à peine 30 secondes. Ok, donc là Nico on a tout préparé, tous les ingrédients sont là. Donc là on va juste rajouter un petit peu de pomme, le citron pour le côté de peps et les amandes pour le côté douceur. Et donc pour la couleur, juste un peu d'herbe, légèrement salé, un tout petit peu de vinaigre de balsamique blanc, un peu d'huile d'olive et un tout petit peu de piment d'espelette. Mais vraiment juste, voilà, ça suffit, 3-4 gouttes. Et donc là on va remuer joliment. Voilà donc Nico on va dresser. Ok. Donc on prend du petit cercle, on va les décaler très légèrement. Moi, je vais faire mon petit premier, donc pour avec la petite salade. Voilà, on va poser délicatement dedans. Avec ça, on va légèrement le platir, comme ça on arrive à un joli résultat. A toi. Donc là Nico on a pré-dressé d'avance. Dressé joliment, on poêle l'ombroussin au dernier moment, comme ça le reste nickel. Un petit coup de poêle aller-retour, joliment dressé, et puis c'est parti. Voilà, donc on met de l'huile d'olive. Donc là on prend les langoustines, on les dépose délicatement le côté du dessus, dans la poêle, pas trop chaud pour ne pas les agresser. On va mettre légèrement du sel, puis on va les laisser gentiment colorer. On n'est pas agressé, on est juste coloré. Maintenant, c'est cuit, on va les sortir. Maintenant on va finir les assiettes, on va dresser. Donc on va prendre joliment nos langoustines, qu'on va disposer sur les assiettes. Donc on va utiliser notre petite tuile, qu'on va juste poser au milieu. On va décorer avec quelques petites herbes, joliment. Et puis pour finir, on a un petit coulis de citron vert, qu'on va joliment disposer devant. Frédéric, je te laisse présenter ton plat aux téléspectateurs d'Alsace 20. Donc des petites langoustines rôties sur une salade de céleri façon remoulade et un petit coulis de citron vert. Très bien, en tout cas, merci pour ton accueil et bon vent pour la suite. Merci à toi. Quant à nous les punks, on se retrouve dès demain sur le site d'alsace20.tv et également sur le site de julienbins.com N'hésitez pas à être dingue, n'hésitez pas à être fou et surtout, ne soyez pas sages !